Alette, Alette, connectez-vous, connectez-vous, bonjour, 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 connectez-vous, partagez, partagez s'il vous plaît, partagez, peu importe où vous êtes, partagez ce live, c'est très important, j'ai dit ce matin, et j'assume mes propos, ce que je vais dire, je l'assume pleinement, voilà, la personne qui ne sera pas contente, seulement va s'asseoir au quartier, c'est tout, bonjour, bonjour, bonjour à tous, il est temps d'aider, Alette, Alette, aidons, coucou, Alette, 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 j'ai un message à passer aux écans, j'ai un message à passer aux écans, Bipez-moi tous les écans qui se prennent, tous les écans de Facebook, bipez-moi les écans, vous allez nous prouver que vous êtes des nobles personnes, en sortant coucou de la rue, votre soeur, de la rue, vous allez sortir cette fille by force, la mère est, euh, oui, maman, 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 tu m'envoyais et tout, ok, maman, t'as, tiens, j'ai, ok, maman, t'aime pas trop toi, je vais travailler, Alette, Alette, oh, maman, Alette, alette, oh, on m'envoie, Alette, alette, oh, partagez, Votre soeur est quand, est quand Betty, au nom de coucou, Angela Andela, elle est dans la rue, vous n'allez pas tous sortir la grande gueule sur Facebook dans rien, pour prouver à Flore de Lille, que Flore de Lille, tu n'es rien, nous on a pu, sortez votre soeur de la rue, elle a besoin d'un logement, c'est une bosseuse, c'est une travailleuse, il y a des moments dans la vie, où on passe moins difficile, les moments de perturbation dans la vie, prouver à Flore de Lille, que vous êtes les écans, que vous n'êtes pas écans creux, que vous êtes écans, aidez votre soeur, c'est un défi que vous lance, c'est un défi que je lance aux écans ce matin, mes chefs et soeurs, je suis Camerounais d'origine de l'ouest, ce matin, je parle à une communauté, qui dise que le Camerounais appartient, et qu'ils sont tous, ils sont partout, ils sont intouchables, ce matin, je lance la lettre, pour leur demander d'aider leur soeur, parce que ce sont les gens qui sont individualistes, oui, ils sont individuels, ils n'aiment pas partager, aider votre soeur, aidez votre soeur, aidez votre soeur, crions sur eux, crions sur les job groupotes, le direct qu'elle fait là, prenez ça, vous partez, parlez ce que vous voulez, je m'en fiche, vous comprenez, aidez votre soeur, coucou, oui je suis tribaliste t'es noyau aidez votre soeur c'est comme ça que l'artiste comment on l'appelait là elle est décédée en France dans un hôtel elle est décédée dans un hôtel on m'a appelée je suis allée comment elle s'appelle cet artiste qui était décédée à l'hôtel bonjour mes chers frères et soeurs je suis là pour lancer la lettre avant qu'il ne se fasse tard une fille est quand Betty a besoin d'aide elle a besoin de nous nous ne voulons pas qu'Angela la devienne comme Wapsop nous ne voulons pas de ça au Cameroun vous devez aider votre soeur by force vous ne pouvez pas vous asseoir dans les bureaux dans les ministères pendant que vos soeurs sont en Europe en train de vagabonder de dormir dans les rails de dormir dans les gares on vous dit quoi de ça ? c'est la notabilité ça ça c'est être noble ça c'est être noble voilà votre soeur je vous montre son avant et son maintenant Angela Andela je vais mettre son numéro je vais mettre son numéro vous devez l'aider c'est vous qui devez commencer à l'aider vous devez prouver que vous avez la force de frappe Wapsop est décédée en France dans un hôtel elle était délirée elle buvait l'eau de Javel elle buvait le liquide vaisselle devant vous personne de vous Angela Andela est artiste et j'interpelle tous les artistes du Cameroun tous les artistes qui sont à la diaspora de venir aider Wapsop de venir aider Angela Andela votre devant vous ne pouvez pas voir votre soeur souffrir comme ça vous ne faites rien ce n'est pas normal hein ce n'est pas normal des personnes dignes comme vous vous devez aider cette fille la voici c'est une artiste je vais vous la montrer d'abord son avant une très belle fille une travailleuse une bosseuse qui passe un moment difficile que Facebook a détruit oui je vais chercher vous allez m'excuser continuez de partager je vais aller travailler après sa musique est même oui la voici la voici la voici et il se prend pour un dieu il est déjà directeur il se prend pour un dieu il se prend pour un dieu il se prend pour un dieu il est déjà directeur il est déjà directeur il se prend pour un dieu il 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 faut pas être méchant comme ça Voilà, voilà votre soeur, voilà ce qu'elle était avant, voilà ce qu'elle était avant, voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce qu'il faut voir le avant après, c'est très important de voir le avant après, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, ce n'est pas normal. Non, elle ne peut pas finir comme ça, jamais, vous devez aider votre soeur, je cherche, je vais souvent sur le premier ministre regarder, c'est un truc, il n'y a pas ça là-bas, je vais regarder sur ma page même, je vais vous montrer ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce que ce n'est pas normal en fait, ce n'est pas normal, elle ne peut pas finir comme ça, non, j'ai cherché la vidéo où elle était sur les rails, où elle était couchée en train de, je vais chercher sur YouTube, pardon, il faut aider cette fille, parce que, elle a sombré en dépression, il faut l'aider, vous deviez mettre la main dans le sac, pour commencer à l'aider. Pourquoi quand je cherche maintenant, je ne vois plus, oh là là, ce n'est pas possible ça, la vidéo là, Magina Purity, c'était là-bas, Magina Purity, parce que des fois, je vais vous montrer, parce que cette fille, ce n'est pas normal, il faut l'aider, vous devez lui venir en aide, venir en aide, c'est de trouver un logement, et lui te conditionner, parce qu'elle-même, elle est têtue, elle doit être conditionnée, oui, elle doit être conditionnée, je vais vous montrer un peu, Magina Purity, tu as enlevé, je cherche, regardez, le Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, le Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, ne laissez pas, épouser, 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 laissez vos enfants épouser les Camerounais, le monde entier, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, tous ces belobes-lebes, ce sont les belobes-lebes, ne laissez pas épouser les enfants, ne donnez pas vos enfants aux belobes-lebes, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, hey, 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 mais coucou, regardez là, je dors, regardez, qui tourne-bas demain, qui tourne-bas demain, il vient ici, et on fait ça, je me dois bien à la gagne, je dois à la gagne, Et j'ai purifié tout ça, tout ça, pourquoi mes coucous ? Parce qu'ils m'ont vu à Facebook, les Ivoiriens, mes coucous, ils passent longtemps à regarder la télé, ils se sont les fériens, ils ne travaillent pas. Les Sénégalais, alors c'est pire, ils regardent la télé, ils sont là à faire les pratiques. Les Ivoiriens, les Cameroules, les « Hey yeah, hey yeah, j'ai appelé le 115, le 115 » J'ai tout ici, j'ai tout ici, j'ai tout ici, je vais aller travailler le matin et ça, ça va m'empêcher de travailler. J'ai mon plan, j'ai mon sac à main, mes coucous, j'ai mon téléphone, j'ai mes téléphones, j'ai tout avec moi. J'ai mon miroir comme mon grand-père. Mes coucous, j'ai mes choses que mon grand-père m'a laissé, le miroir. Il dormait toujours à côté du miroir, mes coucous. Il dormait toujours à côté du miroir. Parce que quand il y a le miroir, le sorcier ne peut pas vous atteindre. Vous avez compris ? J'avais vu ça avant, il faut dormir à côté du miroir. Je dormais à la gare ici. Ils m'ont détruit, ils m'ont détruit. Qu'est-ce qui s'est passé, mes coucous ? J'avais mon logement, j'avais mon logement là-bas que tout le monde m'a fait donner. Et puis, comme je ne vois pas mes enfants, il y a une coucou à moi ici qui a appelé et qui m'a dit que mes coucous, attendez, ils vont vous raconter l'histoire de une fille ici. Elle est à la gare là. Une transsexuelle. Oh, putain. Oui. Oui. 12h25, c'est trop tard. En fait, nous on va quitter à 6h parce que le mariage c'est à 14h. Oui, le mariage c'est à 14h. La mairie. La mairie c'est à 14h. Oui. Tu vois un peu. Donc, on va quitter, on voulait même quitter demain vendredi. Vendredi soir, mais vraiment c'est que partir demain soir, aller dormir à l'hôtel, tout ça, soit qu'on va quitter très tôt, comme c'est 2h30 de route. Voilà. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué non. D'accord, regarde alors, je suis en direct, c'est pour ça que je te... Ouais, ouais. Ouais, il y a le mariage de junior samedi. Oh! Voilà. n'est-ce pas savait vraiment? Dis. Donc, en fait, celle dame cette femme elle s'appelle angela andela vous avez vu vous l'avez connu sur les réseaux sociaux nous n'avons pas forcément besoin que elle rentre elle rentre en afrique elle a six enfants ici en europe elle a six enfants ses trois premiers enfants vivent avec leur père en côte d'azur et c'est une femme qu'on a connu qui travaille tranquillement jusqu'au jour elle s'est pointé sur facebook ça peut arriver comme on dit facebook détruit sauf les plus chanceux resteront sur facebook vous comprenez donc moi j'interpelle tous ses soeurs de venir en aide oui c'est un challenge il faut qu'on l'aide il faut que vous l'aidez vous les écante sortez votre soeur vous savez wopsor elle est décédé une artiste dans un hôtel ici dans cette ville où je suis aujourd'hui compiègne un jour j'étais en plein direct le soir c'est comme ça que une congolaise appelle alors c'est vous fleur de l'île je dis oui c'est moi elle dit oui j'ai envie de dire que j'ai une camerounaise qui est décédée ici dans ce dans un foyer en fait elle ne voulait pas forcément dit qu'elle vivait aussi dans ce foyer elle a dit le jour là qu'il ya une camerounaise qui est décédée mais c'est une artiste je dis mais une artiste comment elle dit oui c'est une qui fait là et qui m'ont de nom à la gare et table salam à la gare et tout elle a donné le nom de l'artier j'ai dit pardon elle dit oui elle est décédée ça fait trois jours dans l'hôtel et l'état voulait comme ça elle est là j'étais au bois de singe et on recherchait sa famille et c'est comme ça que le matin pour vous dire à quel point c'est tel camerounais quand vous dit qu'il n'y a pas le tribalisme on fait le tribalisme même dans ce que quelqu'un vous aide 1 quand on m'a appelé le matin j'ai pris mon jour d'une voiture j'ai conduit jusqu'à arriver dans cette vie complète j'ai cherché cet endroit je n'avais pas regardé qu'elle était quand j'ai compris qu'elle était camerounaise je me suis levé seul j'ai fait la route à l'époque j'étais à paris j'ai fait la route je suis arrivé dans cette ville j'ai cherché ce foyer parce que la personne voulait rester anonyme elle m'a dit non moi je vis pas dans le foyer mais j'ai appris ça fait trois jours on a découvert le corps et la police recherchait sa famille et je suis allé supplément j'ai lancé le direct j'ai posé les questions et c'est comme ça que sorti que c'était wopsom les écarts ont pris le deuil le jour du deuil ils ont même dit qu'ils vont me porter plainte et chantal aïssi qui m'avait dit elle avait dit que oui parce que même elle même n'était pas invité au deuil elle avait ses seules même pas même mais ambin qui l'avait abandonné quand j'ai découvert le corps que ça marche sur les réseaux sociaux sa famille se pointait ils ont fait le deuil à paris ils nous ont interdit interdit chantal aïssi m'interdit que oui on est exposé wopsom alors que ça pose moi qu'on a découvert son corps on peut faire on peut être aussi méchant adama on peut être aussi haineux et tribaliste quand c'est pour s'asseoir pour salir fleur de lille vous êtes fort mais quand vos soeurs ont besoin de vous on ne vous voit pas laissez le tribalisme là moi je ne suis pas tribal parce que si j'étais tribal je me serais jamais levé pour prendre la route d'une ville que je ne connais pas parce que j'ai appris qu'une une camerounaise est décédée dans un hôtel et on veut jeter son corps je suis allé il ya une autre qui avait le cancer des seins je touche du bois qui était malade j'ai fait la quête je suis allé lui donner qu'est ce que vous me voulez un vous deviez aider votre soeur pour qu'elle ne sombre pas comme ça je ne prends plus les choses sur ma tête quand il faut lancer la lettre je vais lancer la lettre mais cette fois ci parce qu'il ya une quête qui avait été fait pour coucou moi j'étais la première à cotiser pour qu'elle se trouve un appartement une autre transsexuelle et quand une transsexuelle victor cette fille que vous voyez pleurer aujourd'hui elle avait son appartement c'est comme on dit que le 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 diable des écans sont les écans vous vous détestez entre vous ouais oh c'est pas possible c'est comment non oui quand tu pourras pas d'accord ok ça marche on sera peut-être à l'eau donc qu'on dit que le diable du babilité sur le babilité le diable du bassa sur le basset diable des cancés quand la sauce léry qui vient derrière coucou ce sont ses propres soeurs et quand cette fille avait son appartement elle était tranquille dans son appartement une transexuelle au nom de victor par victor en suisse l'a trompé d'abandonner son appartement d'aller prendre un autre appartement un faux profil c'est une même personne transexuelle qui est quand c'est pour ça que sont les écans qui doivent la sortie de là d'accord elle avait son appartement on a fait la quête pour elle pour qu'elle se trouvait un logement c'est vrai qu'elle est têtu mais elle aussi naïve elle dit qu'un coucou a dit sur internet au nom de victor lui a dit de quitter son appartement pour prendre un grand logement est ce qu'on quitte son appartement sans avoir trouvé l'autre elle a donc laissé son appartement en croyant signer le bail quand elle arrive on dit que ses revenus ne sont pas ne correspond pas c'est où elle se retrouve sans abri entre temps son ancien locataire son ancien bailleur a déjà loué l'appartement elle n'a plus rien elle se retrouve en train d'être hébergé chez les congolais et dormi dans la rue à cause du nu à cause de victor et quand à cause d'un transexuel qui s'assoit sur facebook qui est un transexuel qui a voulu détruire la famille ici est ce qu'on sait que le problème de la famille ici c'est toujours ce victor là ce cancre de victor de par victor voilà votre soeur qui devient nomade en france je fais je fais un passage sur suz tu as traité les bamiens que de nomade voilà ta soeur et quand qui dort au rail et dort dans les gares et plus sur internet si je veux un peu te parler de toi parce que tu sais je n'ai pas voulu parler de toi parce que je me suis dit je me mêle pas mais je fais une petite parenthèse sur ta vie pour te dire que moi je te connais où tu as vécu à audnés sur bois c'est ma fille le deuil de ce week-end où j'étais là c'est le père de la fille qui est décédé tu connais dani non suz je vais te parler un peu de toi suz comédien je te parle un peu de toi suz tu as vécu en en turquie et en grèce tu as fait nomade en turquie tu as fait nomade en grèce tu as boza tu es arrivé en france quand tu es arrivé en france tu vivais chez une vendeuse de piment en provence là où tu habitais la fille avec qui tu vendais le piment en provence tu vendais le piment là-bas tu vendais le piment tu n'as pas supporté de vendre le piment en provence tu en avait marre de la vente du piment avec cette fille dani le garde à konolinga que tu connais tu connais dani non le frère du gars que tu as signé que c'est le père de tes enfants quand tu étais chez la fille de vendeuse de piment en provence un jour le garde dani ça dit que le frère de dani qui sortait avec la vendeuse de piment de provence vient te voir vient te rendre visite vient vous voir arrivé là bas tu n'avais jamais vu paris parce que tu rêvais seulement d'aller à paris c'est comme ça qu'arrivés là bas tu on te dit qu'on les deux gars là sont venus là bas chez le nga dont un sortait avec la vendeuse de pépé de provence tu étais la copine de la vendeuse de provence qui t'a aidé vous vendez le piment en sens mais tu ne supportais plus le tchoucan 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 c'est comme ça que le gars vient te prendre les gars arrive non c'est les fait man ils ont eu un peu les dos ils arrivent là bas en province ils te prennent pour aller à paris si tu arrives à paris dans la voiture quand quelqu'un conduit par la voiture quand tu as une gare pour go montrer les lumières c'est comme ça que dans la voiture si tu pointes le frère de dani et ce frère de dani sortait avec l'engager qui tu habitais sus la honte de ça la fille qui t'a bégé arrivé dans la voiture dani avait son frère ne donne pas le nom de frère de dani le gars avec qui tu as les enfants il a fui le maghreb il t'a abandonné il t'a abandonné il a fui au maghreb tellement tu as la mauvaise bouche tellement tu as le sale comportement les gens te voient donner les conseils sur facebook mais tu es une fille qui est personne ne peut te supporter tu es une racaille tu traites les bamileké tu as dit que moi je te reprends parce que c'est qu'ils étaient belges c'est une nomade bamileké c'est une nomade mais j'ai envie de montrer que tu es une nomade plus plus si tu arrives dans la voiture qu'un gars vient comme ça prendre une villageoise qui vient d'arriver et voit les lumières tu es dans la voiture on a te conduit tu pointes au frère de dani tu dis que tu l'aimes vous venez à paris le njoka le njoka tu n'as sans préservatif tu n'as sans préservatif premier jour tu as n'y as avec le gars sans préservatif tu rentres encore en province maintenant tu appelles le gars quelque temps après tu dis que tu es enceinte tu lui dis que non tu es enceinte le gars dit que mais enceinte comment tu dis que tu es enceinte de lui parce que tu ne voulais pas vivre en province tu ne voulais pas vivre en province le gars t'a mené il t'a pris une petite chambre ici à paris en sous-location tu habitais dedans jusqu'au jour le gars découvre qu'en venant de la Turquie tu étais enceinte déjà en route dans le bosa tu es tombé enceinte donc tu étais enceinte tu as plaqué ça sur le gars le gars dit qu'il n'est pas sur ça il ne veut pas entendre un gars d'arconolinga un béti comme toi d'arconolinga il te dit qu'il ne veut pas c'est la fille bamileke comme tu es suter les bamileke là c'est la fille bamileke qui dit au gars là que ouais gars c'est ton enfant est convainc que c'est ton enfant je te rappelle s'il te plaît je suis aux toilettes je te rappelle je suis aux toilettes je te rappelle non merci non je vais juste je vais partir dans le détail de sa vie je vais se donner un peu elle va reconnaître juste pour lui dire que si moi je suis resté tranquille c'est parce que je ne veux pas entrer dedans mais je vais quand même entrer un peu dedans pour lui montrer qu'elle fait un nia qu'elle vient qu'on fait une vidéo pas le bep bep qu'on dit là c'est moi qui parle et que les gens veulent la motiver la motif donc on dit donc le gars là un gars d'arconolinga le varan que j'avais mangé la dernière fois la je vous avais monté le varan un jour non c'est la mère du gars là qui m'a envoyé c'est la mère du gars là qui m'a envoyé l'arconolinga il m'a envoyé le varan la mère du gars qu'elle a collé sur lui que les enfants le gars c'est la fille Bamiyeke qui dit au gars que ouais gars l'arcon te dit qu'en plus tu n'as même pas d'enfant l'arconolinga dit que c'est ton enfant accepte le gars dit que jamais il n'accepte pas le gars dit que n'y est il n'accepte pas lui ce n'est pas lui son enfant que jamais elle est venue de la Turquie et est enceinte c'est la fille Bamiyeke qui convainc le gars que ouais gars le gars dit qu'elle est d'accord il n'y a pas de problème quand elle va accoucher si l'enfant me ressemble je vais assumer le gars est tombé sur son goké il ne veut pas que quoi une fille tu n'y as une fois elle te dit que tu as tu n'y as une fois elle dit qu'elle est enceinte ça veut dire que quoi elle a 100 présos avec le gars 100 préservatifs mes chers frères et soeurs voilà donc il y a il donne Binda no preso son ouma ouedigui conseil faut faire ça ouedigna ce faut personne no go pundamba il no pundamba donc on a fait un contact et donc putain faut il s'y n'yache donc il y a donc quand Suze maintenant accouche le gars dit ok ce n'est pas son mot il n'assume pas maintenant la fille Bamiyeke de bagante bagante elle pas voir l'enfant elle dit au gars que l'enfant là te ressemble jusqu'à vous connaissez un peu le genre non que l'enfant là ta bouche l'enfant là ton front où l'enfant là te ressemble le gars dit que ah bon la fille Bamiyeke convainc dit au gars que oui l'enfant là te ressemble c'est ton sang hé on peut pas voir quelqu'un qui mais de le gars c'est comme ça alors que le gars dit alors que ouais si l'enfant alors me ressemble alors fait comment c'est comme ça que le gars entre temps le gars avait déjà sa fiancée regardez comment les filles détruisent les vies des gens entre temps ce gars avait déjà sa fiancée au Cameroun qu'il voulait épouser ramener en beng voilà sur ce qui détruit la vie d'un gars parce que tu peux détruire même tu sais pas un gars parce que tu veux rester avec voilà sur ce qui a fini avec le gars ça dit que elle a fait le gars abandonner son gars qu'il avait au Cameroun pour elle le gars n'aime même pas qu'on prononce son nom que le lien avec elle je ne peux pas vous mentir parce que tu traites les gens de nomades je vais t'expliquer que tu es une nomade de plus plus c'est la vérité mes chers frères et soeurs voilà alors que le gars il dit alors que la fille Bami Léke nomade Bami Léke qui dit alors alors que ouais maman l'enfant te ressemble on prend d'abord un endroit on la met ici à Pagou là voilà qui est quittée toute la vendeuse de pépé elle est déjà ici à Paris ils sont là ils sont là le gars revoit en cognac le gars revoit en cognac entre temps on lui fait on lui dit que le premier gars il y a su il y a su il y a su il y a su jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec deuxième enfant on dit au gars que comme tu vois là le premier là ce n'est pas ton sang oh c'est un enfant du bosa de la route c'est comme ça que la fille Bami Léke la récupère parce que le gars ne voulait pas et le gars a dit que je ne veux pas la fille Bami Léke de haut de nez sur bois la récupère lui donne les clés à la maison elle habite là-bas 4 mois c'est la fille qui l'a prévu à lui déposer à la gare de haut de nez à peine le 115 Adama Ope Berger n'importe qui dans ce pays avec deux enfants c'est une fille Bami Léke qui t'a aidé c'est comme ça que la fille Bami Léke la mène à la gare de haut de nez sur là-bas à Sevran ceux qui connaissent Sevran la dépose à peine le 115 c'est elle qui l'a mise dans le 115 elle est restée au sang que dans les hôtels pendant 5 ans pendant 5 ans d'hôtel en hôtel elle a souffert ici à Paris elle est partie de hôtel en hôtel 5 ans pendant 5 ans j'ai les photos des enfants ici mais ce sont les enfants il n'est pas besoin de montrer sur Facebook pendant 5 ans elle a fait nomade dans tout Paris elle habite au 18ème donc là vous avez même mis que son arrière n'habite pas là elle habite au 18ème on l'a déjà dans un HLM au 18ème à l'avenue du château château d'Ola dans le 18ème c'est là-bas qu'elle habite tu ne peux pas traiter et elle est partie de chez la fille Bami Léke avec les clés de la maison la fille Bami Léke fait la main courante sur elle donc arrêtez souvent de vous faire montrer ça n'est qu'arrêtez et le gars le père des enfants a fui il est au Maghreb parce qu'il en avait marre à demain les femmes qui sont coachs là les femmes de coach Facebook là elles sont coachs comme ça là même moi je ne suis pas simple je sais donc tu ne peux pas traiter quelqu'un de nomade quand toi même tu as fait la nomade internationale Turquie machin parce qu'elle se sent insultée tu as compris tu es une nomade depuis la Turquie la Rougloboza il n'y a 100 présos tombant on s'est arrivé accusé quelqu'un tu as parlé de la dignité de quoi ma chérie sa sovereign qu'on t'a déposé on appelle le 115 c'est une fille Bami Léke qui t'a aidé non un écan c'est pas les écan qui t'ont aidé c'est une fille Bami Léke qui t'a aidé tu peux reconnaître au moins ça ma chérie quelqu'un qui t'a hébergé 4 mois ici à Mbeng avec les enfants te déposé que voici comment on appelle le mot de 115 beaucoup de gens ne font pas ça vous avez compris je vous dis donc que le père de la fille là est décédé comme vous voyez là Suisse n'a pas mis les pieds quelqu'un qui t'a hébergé dans ce pays même un jour vous voyez les histoires de Coco Lago et Lady Ponce là quelqu'un qui t'a aidé dans ce pays qui t'a accueilli qui t'a hébergé dans sa maison même si c'est deux jours l'Europe c'est que vous voyez tu dois dire merci si tu es parti avec les clés jusqu'à là il y a la main courante sur toi quelqu'un qui t'a aidé à payer le 115 mes chefs et soeurs il y a combien de personnes qui te montrent le chemin comment avoir les papiers ici en Europe n'est-ce pas quand tu arrives on veut que tu sois en Tchinda on veut que tu tournes c'est bon tu bois tu tournes tu bois combien de personnes t'a aidé moi la personne qui m'a aidé dans ce pays n'était pas Camerounais il y a eu deux personnes qui m'a aidé dans ce pays un Congolais qui m'a présenté mon mari que j'ai épousé oui et une Camerounaise qui m'a accueilli de Charles de Gaulle jusqu'à l'île donc dans ce pays la fonction qui t'aide n'est pas forcément une personne de ton ethnie quand on est en diaspora arrêtons les histoires que c'est pour ça que je voulais faire ce direct pour dire que nous sommes ensemble si tu vois quelqu'un en train de mourir là tu vas pas demander son ethnie avant de l'aider il faut arrêter cette histoire de tribalisme là hein la personne qui t'a aidé n'était pas Ekan mais la personne la personne t'a aidé moi la personne qui m'a aidé n'était même pas Camerounais c'est pas les Camerounais qui m'ont aidé dans ce pays alors il faut arrêter ces trucs à deux balles il faut arrêter ces histoires de tribalisme là ça va nous amener où tu penses qu'elle peut trouver ma soeur Camerounaise qui est en train de souffrir là et puis je commence à demander d'abord son ethnie avant de lui tendre la main non parce que le Cameroun est indivisible vous divisez le Cameroun que sur Facebook c'est sur Facebook que vous divisez le Cameroun donc toi Sus pour ta soeur Angela Andela tu donnes d'abord 500 euros parce que toi même tu n'as rien toi même tu vois on jongle nous tous ici tu donnes 500 euros vous avez une autre soeur écan qui est maintenant coach du Zout écoutez moi les choses coach du Zout la voici elle fait coach du Zout regardez une autre elle est coach du Zout toujours une écan ils ont la licence de la bordellerie en Europe oui c'est une chouette elle va donner combien c'est la pierre de l'île 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 tu vas contribuer pour ta soeur écan Angela Andela toi même tu n'as rien tu donnes 300 Sus donne 500 toi tu donnes 300 tu es devenu coach regardez le travail après ils vont venir insulter les gens regardez le travail Congo ça ou Congo ça bah où c'est Congo ça regardez le travail du Nekan après vous avez parlé de dignité voilà une qui salive votre région les écans chassez-la chassez-moi celle-ci elle est co-professeure du Zout du Zout du Zout regardez le travail c'est le coach du Zout la voici je suis coach de sensuelle érotique oh oui c'est ça je suis coach de sensuelle érotique je suis coach de sensuelle érotique donc voilà aujourd'hui je vais commencer ça va faire les présentations elle parle quoi ? celle-ci alors une autre elle est écang je ne tourne pas la langue autour du pot elle est écang c'est la pierre de l'île c'est une ex-copine à moi une grande vendeuse de piment à 15 et 10 euros son piment ne dépasse pas la voici assise ici on a fermé la porte de la vente du piment en beng et bien bien elle a découvert elle dit qu'elle est maintenant co-du-zout elle n'arrive même pas à prononcer que la séduction elle dit qu'elle est co-du-zout elle prend le patouin et met le zout écoutez on peut saluer une tribu comme ça une noble tribu écang de cette façon mes chefs et soeurs Adam on peut saluer une noble tribu de la hiérarchie de cette manière elle est co-du-zout c'est une écang elle est co-du-zout et la France sauve les chanceux rentreront en Afrique je demande à tous les écang d'interdire celle-ci le village elle doit bien l'interdire c'est-à-dire qu'elle est là on doit mettre stop qu'elle n'entre plus chez les écang elle salit la la communauté écang de beng elle est co-du-zout c'est-à-dire que son travail en longueur de journée c'est tailler les bonkas apprendre aux femmes comment sucer les bonkas sucer les bonkas jusqu'à elle dit que pour ceux qui n'ont plus la libido regardez alors même prononcer elle dit qu'elle a appris elle dit qu'elle a appris elle a fait la formation pour ça regardez regardez voilà une écang côte du zout son camion est garé à l'autoroute la vente du piment ne donne plus chassez-la au village qu'elle donne 300 euros pour aider qu'elle ne prenne pas coucou pas c'est elle celle-ci c'est une vendeuse de piment dans le sang quand tu lui dis bonjour elle dit que allons s'inscrire dans les sites tous les sites de waka tous les sites de waka tous les sites de waka c'est une spécialiste qui est elle inscrit les gens du Cameroun quand tu es au Cameroun que tu veux vendre le piment elle a l'agence de vente de PPQ elle inscrit même ses cousines c'est-à-dire qu'elle marche avec le seau du piment celle-ci je la connais j'ai marché avec elle c'est mon ex copine a fait ci oui le piment donc ce n'est que ça depuis qu'elle a Mbeng donc le piment c'est qu'elle est née et grandit dans le piment Mbeng escorte Mbeng piment 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 maintenant elle est devenue côte du zoo tu sens qu'elle a la retraite de ça Adama on peut prendre la retraite comme ça elle donne sa part il y a une autre là poil de carotte franchement excusez-moi c'est elle qui a formé ma gazon dans le piment celle-ci elle a formé gazon ils portaient même les mètres perruques ils ont tiré les valises gazon a tiré les valises gazon tu as tiré les valises va t'asseoir et quand prends la comme tu habites à Belfort tu donnes coucou tu lui donnes un endroit elle s'assoit là-bas tronçonnose vers Bale gazon Bobolo on te laisse même avec l'argent du Bobolo que tu as pris tu as mangé le Bobolo escroqué ton frère Betty et Adama on peut être aussi escroqué elle escroqué gazon c'est dans Tilapia de Lille qui a formé gazon dans la vente du piment gazon a tiré les valises jusqu'à ce que ses dents sont restées sur les préservatifs c'est où gazon laisse le piment elle commence maintenant à chercher elle a trouvé à Wannons le blanc Wannons a il a dit que gazon a fait le vie on reste ici à Mbeng oui gazon a tiré les valises jusqu'à ce qu'on lui passait les annonces quand le blanc arrivait quand le client arrivait dès qu'on somme comme ça gazon arrive gazon a vendu le piment je vous jure sur la tombe de mon père gazon a tiré les valises avec tu ne peux pas y traverser si tu ne tires pas la valise oui gazon a tiré la valise ça l'a dépassé elle l'a déposé vous avez compris non gazon même l'autre jour on l'a poussé elle voulait faire qu'elle pas danser avec Mewé maman la vidéo de ça je vais vous pousser ça après gazon a été poussé par Mewé maman hein c'est-à-dire qu'une artiste un brakata comme Gazon elle veut se coller à Mewé maman on l'a poussé que la vidéo de ça je vais appuyer vous allez faire les directs sur Facebook les directs de ça wana go do oha elle dit que c'était calme non on met seulement ça appui donc Gazon va donner peut-être même 250 euros parce qu'elle est sur le blanc elle sort le chien du blanc une autre femme est quand elle est dans ce nu sur Facebook la voici pour ceux qui ne la connaissent pas je vais vous montrer qui elle est c'est une autre écante toujours hein c'est une écante attendez ouais les écantes vous me faites rigoler les vrais écantes ne sont pas comme ça vous êtes les écantes brakata de Facebook hé voilà l'un de ces gars continuez à écouter j'ai dit qu'elle est je vais vous montrer qu'elle est attendez vous la montre vous allez la remarquer ok voilà là voilà ça c'est quand elle était encore dis donc et ça c'est même ça elle vous dit alors ok c'est une autre c'est elle ici bonjour à tous son mariage c'est une fille et c'est moi Aline Marie-Christine son mariage c'est donc finish cet après-midi le mariage c'est donc bon oh oui elle est mia oui t'as pas de statut et comment depuis qu'elle te connait toujours toujours voilà une autre et c'est ressemble gazon ressemble à mon compagnon qui va me parler parce qu'il a un message important entre et compagnon donc Dimitri je commence par vous interpeller parce que il y en a qui vous ont dit assez stupide d'avoir mis des photos sur internet elle a arraché d'Aline ou de moi mais ça m'a pas choqué pourquoi parce qu'Aline c'est une très 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 jolie femme et comme on dit dans le terme en France elle est canon elle est pendante si ça me choque ça me dérange ça me dérange j'ai vécu avec un Cameroun pendant quelques années dont elle a passé un enfer dont moi aussi j'ai passé un enfer avec une sénégalaise si vous comprenez ce que veut dire le mot enfer troisième chose il y a certains abrutis qui appellent sur mon téléphone abrutis homme ou femme mais cela ne me dérange pas parce que je ne décroche pas ah ouais vous pouvez faire appel autant que vous voulez ça ne me dérange pas troisième chose vous avez dit aussi qu'Aline elle fait des défilations de trône elle fait elle fait ah bon ouais problème c'est là où on est dans un pays dans un pays démocratique ici où normalement c'est la femme avec un homme ou avec des hommes et non l'inverse ou alors non plus des hommes avec des hommes donc voilà une autre écan vous savez il y a du voilà une autre écan aussi qui a la grande gueule jusqu'à elle a dit qu'elle est partie de Facebook elle dit qu'elle est ou elle fait quoi elle est dans un mariage ou elle sort le chien Adama a plus de 50 ans tu vas vivre chez le blanc avec la nationalité française dans la peau elle sort le chien du blanc boum elle sort elle le chien du wat dans la maison dans un village voilà la vie d'une autre écan elle est contribue 250 parce que elle aussi c'est une aussi que sa vie ne donne pas voilà l'autre il y a une autre poil de carotte poil de carotte poil de carotte poil de carotte elle aussi elle contribue elle est même où en train de sortir sa large bouche là Adama poil de carotte on peut être artiste et être aussi comme ça poil de carotte poil de carotte quelle vidéo de poil de carotte le seul truc qu'elle a ramené sur les réseaux sociaux pour apprendre au Camoin c'est iouuuu 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 flan de lille il m'a fait le carrefa flan de lille voilà une elle chante l'umbracata elle dit qu'on a enterré ses disques iouuuu 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 voilà une autre voilà une autre elle pleut quand vous la voyez elle fait comme ça elle pleut un bâbile qui est la gnasse de ça un bâbile qui est la ntumbim le ntumbim de ça on la tombim la voici les gens pensent toujours que c'est quand quand tu fais un truc que tu avais les gens les gens en parler tout le monde n'est pas souvent d'accord les gens pensent toujours que c'est quand quand elle cherche quoi la voici elle cherche quoi c'est une autre paix d'une fille et quand c'est une écan une page aussi de facebook la voici fleur de lille fleur de lille fleur de lille elle est toujours vous savez qu'elle est toujours les habillements de waka regardez une autre grande vendeuse de pépins regardez j'ai reçu les conversations quelqu'un avait piraté le compte de de kabel il y a pas 3 semaines kabel melinga kabel melinga kabel se marier kabel supplie le gars qu'on appelle beau soleil eh kabel melingo kabel melingo kabel melingo kabel melingo voilà une autre kabel melingo kabel melingo kabel melingo kabel se marier il y a elle elle donne combien poids de carottu donne 300 cotisé pour votre soeur maintenant Maintenant, on va au Nganda. Et il y a une autre au Nganda. Nganda. On passe au Nganda. Je cherche la danse du Nganda. Attendez. Je cherche la vidéo de Nganda. Nganda, elle va donner 200. Parce qu'elle est ce de bruit au Nganda. Elle a le Nganda. Elle a les clients. C'est une écanque toujours. Donc, je tape un peu. C'est quoi la vidéo? Où est dans cela? Oh, je cherche elle avait une vidéo où elle dansait. Oh, oh. Wario! C'est quoi, c'est quoi qu'il y a des cannes? C'est ok. 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 Pour vous dire. Il faut aider. Coucou. Il faut aider votre sœur. Coucou. Elle a besoin. Votre aide. Elle a besoin que vous aide. Elle a besoin que vous tenez la main. Prenez la main de Coucou. Aidez-la. Ne laissez pas cette fille sombrer. ne laissez pas coucou fini mal c'est vrai elle a fait des erreurs c'est vrai elle a fait si elle a fait si mais ne regardons pas ça et donc là voilà donc maintenant j'attends que les autres lancer les directs moi je suis durée c'est que demain la patronat c'est quand je veux donc je reste je viens sur facebook et je tape où je veux quand je veux maintenant ceux qui vont se lever fait les direct c'est le problème de toute façon je suis sur facebook pour donner l'ordre à qui veut en fait vous direz c'est quand je veux ça fonctionne selon mon rythme facebook fonction selon mon rythme si je me lève avec le pied gauche le pied droit sa fonction comme je veux et c'est comme ça et c'est pas autrement je reste et je demeure la patronat voilà sur ce je vous interpelle je vais mettre le numéro de coucou pour que nous tous nous venons en aide mais coucou tu dois aussi te calmer les gens ne vont pas être là pour s'élever tous les jours et t'aider oui tu n'es pas la seule qui a les problèmes tu ne peux pas être qu'un faux profil victor est-ce qu'on laisse sa maison en europe comme ça tu laisses ta maison tu viens là tu pleines et tu dors dans les gars maintenant là où tu es là sache que où tu habites on t'a hébergé tu habites dans une chambre tu dois taper deux mois là bas et arrête de faire les directs sur facebook voilà arrête de faire les directs ça ne t'apporte rien c'est pas qu'on t'a donné une chambre quelque part tu vas être là bas tu commences à nuire les gens qui t'ont qu'on vit chez quelqu'un en europe on danse sa chanson tu n'habites pas chez quelqu'un et tu commences à faire les directs n'importe comment jamais voilà donc tu dois respecter la personne chez qui tu vis bisous